Musique Pour nous, revêtir le manteau d'Elie, c'est servir. Vous, servir. Pour nous, revêtir le manteau d'Elie, c'est faire de tous les croyants des plus que vainqueurs. Pour nous, revêtir le manteau d'Elie, c'est entrer dans la profondeur de l'écriture. Pour nous, revêtir le manteau d'Elie, c'est transmettre la passion de la guérison des cœurs brisés. Pour nous, revêtir le manteau d'Elie, c'est lever un peuple prophétique que dans le francophone. Amen, qui s'exprime avec créativité dans le temps qui vient. Bonjour à chacun, chacune. Pour moi, revêtir le manteau d'Elie, c'est mettre en place une nouvelle génération de chrétiens qui véritablement impacte la France avec puissance. Le manteau d'Elie. Sous-titrage Société Radio-Canada Libre 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 Je suis libre Je ne sais pas, jusqu'où iront nos pas Venir est à toi, quoi qu'il se passe ce dimanche Je marcherai, sur ce chemin frayé Le secret de ta volonté, je me nourrirai Et mon âme, vit ta liberté Je proclame, tu m'as restauré Et si mon passé a voulu m'enchaîner Je suis libre, aujourd'hui de t'aimer Je suis libre, aujourd'hui de t'aimer Porte avec moi, les souffrances qui parfois Faut détourner mes pas, qui marchent dans tes voies Reste avec nous, nos miveaux brisées L'amour et l'unité, dont Jésus tu es le rocher Et mon âme, vit ta liberté Je proclame, tu m'as restauré Et si mon passé a voulu m'enchaîner Je suis libre, aujourd'hui de t'aimer 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 Je proclame que tu m'as restaurée Et mon âme crie ta liberté Je proclame que tu m'as restaurée Et mon âme crie ta liberté Je proclame que tu m'as restaurée Et si mon passé a voulu m'enchaîner Je suis libre, j'ai oublié de t'aimer Et mon âme crie ta liberté Je proclame que tu m'as restaurée Et si mon passé a voulu m'enchaîner Je suis libre, j'ai oublié de t'aimer Je suis libre, j'ai oublié de t'aimer Yeah, yeah, yeah Woah, 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 yeah, yeah Oh oh oh, yeah 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 Oh oh oh, yeah 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 Oh 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 Voilà, bonsoir tout le monde. Bonne année à tout le monde. Oui, bonne année. Happy New Year. Voilà, on a chanté la liberté. C'est un petit vent de liberté qu'on aimerait faire souffler sur vous ce soir. On aimerait bien que vous ayez comme vœux pour cette année 2021 de sortir un petit peu de la morosité ambiante pour rentrer dans quelque chose de plus gai. Donc, j'ai aimé mettre ce chant sur la liberté en entrée. Donc, bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, je vous demanderai d'allumer vos vidéos parce que c'est beaucoup plus sympa de se voir et parce qu'en diffusant directement sur YouTube, il y a aussi des sessions comme ça. Merci aussi d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Sinon, c'est moi qui les éteins parce que ça fait des interférences et du coup, on entend celui qui tousse ou celui qui parle le plus fort et on n'entend plus l'orateur. Donc, merci à vous de faire ce genre de petit effort pour chacun. Et puis aussi, je ne sais pas, mais cette arme-là qui est une espèce de truc à poinçon pour graver, vous pouvez le prendre pour écrire sur un morceau de papier s'il y a des choses que vous aimez garder pendant cette soirée ou des choses que vous aimez travailler après cette soirée. Voilà, c'est exactement ça, Patrice, quelque chose de puissant. Ce n'est pas la peine de prendre une épée, mais quelque chose qui grave bien sur le papier. Voilà, je laisse la parole à mon ami Jacques. Écoute, Martin, moi, je suis très content ce soir d'abord de voir tous ces visages. J'ai envie de vous serrer dans mes bras. Si ce n'était pas l'éloignement géographique, je ferais comme Patrice et Christine avec un cœur. On a envie de vous serrer dans les bras tellement on est heureux de vous voir parce qu'avec tout ce qu'on a entendu ces temps, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le confinement et compagnie, ça a été une vraie catastrophe. Mais il y avait quelques personnes de temps en temps sur YouTube, sur Internet, mettaient des petits clins d'œil, des éléments pour rire. Et malgré l'amorosité, on a pu quand même un peu rire. Et ça, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, l'histoire de… Vous savez, quand ils ont dit que pour les fêtes de fin d'année, il fallait être pas plus de six, pas plus de six autour de la table. Je trouvais ça tellement amusant. Il y a quelqu'un qui a envoyé un petit dessin, c'était les sept nains. Sept nains, ils avaient un problème. Alors, ils ont confiné à Tchoum. C'était le seul qui pouvait être éventuellement à transmettre quelque chose. Je trouvais que c'était… il y avait beaucoup d'humour. Mais il y avait aussi des choses très, très dures. Très, très dures. Et je voudrais… notre volonté ce soir avec les amis du collectif des ministères, c'est de parler de choses positives, de choses bénissantes, etc. Mais on ne peut pas faire l'impasse. On ne peut pas parler uniquement de bénédiction. J'aimerais vous lire juste un passage. Et après, on arrêtera là-dessus pour ce soir. J'aimerais vous lire juste un passage d'un livre que j'ai reçu. C'est une amie qui s'appelle Elisabeth Smadja, qui a écrit ce dernier livre, qui s'appelle « Méditer au temps du Covid ». Et son introduction est venue dans mon cœur pour ce soir. Je lis quelques lignes de son introduction. Voilà comment elle commence. J'étouffe. Le virus est devenu le principal sujet de discussion. Il a envahi tout notre horizon. Par la télévision, la radio, les journaux, il a envahi nos maisons, nos familles, nos cœurs et même notre esprit. J'étouffe. Les gens vivent dans l'angoisse, le stress, la paranoïa. On regarde l'autre comme un ennemi potentiel, porteur éventuellement du virus. On peut même aller jusqu'à l'invectiver s'il nous paraît qu'il ne respecte pas les règles, voire même le démonstrait. J'étouffe. D'où nous viendra le secours ? Des dirigeants, des chercheurs, du corps médical ? Et ils tâtonnent et procèdent par essai. C'est la cacophonie, la dissonance et le mensonge. Alors, je me tourne vers la Bible. Dans le psaume 121, je lis ce que le psaumeiste nous dit. D'où me viendra le secours ? La réponse est claire. « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. » Et il continue, le psaumeiste, en disant « Il te gardera de tout mal, il gardera ta vie dès maintenant et pour toujours. » Ça, c'est les paroles que nous voudrions vous répéter ce soir à travers les différents intervenants du collectif. On veut dire « Levez les yeux vers le ciel, parce que le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. » Je vais commencer à donner la parole à nos amis du collectif. Et tout d'abord, je vais appeler mon ami Saïd. Je vois que derrière toi, Saïd, j'ai mis « Pasteur Saïd, nos meilleurs voeux. » C'est super. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous partages, parce que c'est toi qui, à un moment donné, nous a dit « Mais vous savez, en ce moment, dans l'Église, dans le milieu chrétien, il y a aussi des difficultés. » Et tu as touché mon cœur aussi par là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des difficultés, mais tu avais envie de les encourager. Alors, je te cède la parole. Pas toi, Saïd. Merci, Jacques. Bonsoir à toutes et à tous. Salam al-Masih. Hazou la Flaoun. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. C'est vraiment un privilège de débuter, de commencer cette année 2021 en présence de grands ministères interplanétaires galactiques du Mont-au-Denis. Merci vraiment. C'est très, très apprécié de pouvoir commencer ce début d'année avec vous. À tous nos auditeurs et auditrices aussi, vraiment, mes meilleurs voeux. Ce ne sont pas que des voeux qui sont pieux, mais c'est vraiment que le Seigneur puisse vous bénir en tout cas abondamment. J'aimerais peut-être ce soir partager deux lectures. La première se situe dans le Livre des Rois. Et au chapitre 17 et au verset 14 où il est écrit. « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. » Ça, c'est le premier texte que je voulais vous lire. Et le second texte, je vais le chercher chez le disciple d'Élie, puisque Élie a fait un disciple extraordinaire qui s'appelle Élysée. Et au chapitre 4 du second Livre des Rois, il est écrit. Élysée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? » « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit « Je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. » Et ce soir, j'aimerais vous raconter un petit peu l'histoire de ce pot, de cette cruche et de ce vase. Et quelque part, nous sommes un petit peu ces vases, nous sommes un peu ce pot et nous sommes de temps en temps cette cruche en terre, en vase, en argile. C'est assez intéressant, puisque en général, on remplit un pot pour déverser. Mais là, c'est surnaturellement, dans une période de Covid, dans une période de crise, dans une période où, effectivement, on l'a entendu tout à l'heure, on est dans une morosité, dans une atmosphère délétère, anxiogène. On sait une chose, c'est que surnaturellement, quand Dieu peut utiliser un objet, il peut le remplir d'une manière extraordinaire et il peut déverser autour de lui, qui continuellement met de grâce en grâce et de bénédiction en bénédiction. Ce qui m'interpelle dans ces deux histoires, c'est l'atmosphère, l'ambiance, le moral de ces personnes qui est complètement défectueux, des personnes qui sont à terre, qui sont affaiblies, qui sont vraiment complètement désemparées, mais des hommes de Dieu, en même temps qui ont un langage de foi, qui vivent la foi, qui transpirent la foi. Et cette première femme, c'est très intéressant, alors qu'elle a tout perdu, qu'elle est démunie, dans une période de crise, cet homme de Dieu lui dira, mais qu'as-tu chez toi ? Et j'ai envie de vous poser la question, qu'avons-nous aujourd'hui, après dix mois, je dirais, de pandémie, encore dans nos maisons, que nous reste-t-il ? Netflix, TikTok, Instagram, Facebook, Zoom, différentiel, présentiel, tous ces néologismes que nous utilisons aujourd'hui. Et c'est vrai que cette pandémie, elle a quand même fragilisé notre société, elle a complètement isolé la société, on en est même arrivé presque à de la délation. Oui, il faut quasiment aujourd'hui dénoncer, je ne dirais pas simplement inductiver, si on ne porte pas de masque, parce qu'il y a quand même des masques que nous portons, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur finalement de nous-mêmes. Et dans cette période, je dirais aussi fragile, mais que reste-t-il dans nos demeures ? Et je pense que c'est très, très important de réaliser qu'encore chez nous, à la maison, il reste quand même des valeurs. J'ose croire que dans nos maisons, il reste quand même encore, je dirais, du jus. Il reste encore la foi. Nous avons tellement besoin, dans cette période de turpitude véritablement, de réaliser à quel point nous sommes ces vases, à quel point je suis ce pot, à quel point je suis cette cruche, que Dieu a rempli une bonne fois pour toutes avec la puissance du Saint-Esprit. Et je suis là pour déverser cette farine, je suis là pour déverser cette huile de l'onction bénissante, guérissante, qui renverse puissamment les forteresses. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que cet homme de Dieu va lui dire « Mais qu'as-tu chez toi ? » Et cette femme, sans hésiter, elle va dire « Mais j'ai juste ça, j'ai juste ça. » Le problème, souvent, nous focalisons sur ce que nous n'avons pas. Et nous devons réaliser que nous avons des choses. Et à partir de ce que nous avons, nous pouvons faire de grandes choses. Commence là où tu es, commence avec ce que tu as. Ne prends pas ce que tu n'as pas, ne rêve pas de ce que tu n'as pas. Dans cette année 2021, il y a des vœux pieux que nous ne pouvons pas atteindre. Mais dans cette année 2021, nous voulons commencer en étant vrai avec nous-mêmes, en étant vrai avec Dieu, en étant vrai avec les autres, en disant « Seigneur, voilà, je suis là, je suis ce vase, je suis cette cruche, je suis ce pot, mais Seigneur, tu peux encore déverser, Seigneur, tu peux encore me remplir à l'intérieur. Et je veux vraiment briser dans cette année 2021 tous les projets maléfiques, tous les projets qui sont défaitistes, toutes les pensées qui sont négatives, toute cette psychologie parfois qui véritablement nous détruit. Et aujourd'hui, il suffit simplement de regarder l'atmosphère dans laquelle on est. Simplement en allumant la télévision, on est capable de déprimer. J'ai besoin aujourd'hui, comme ce prophète, comme ces femmes qui étaient démunies, de ne pas limiter, de ne pas amoindrir, de ne pas, je dirais, limiter la puissance de Dieu. Il est capable encore, dans cette année 2021, ces terres en argile qui représentent notre humanité, qui représentent chacun d'entre nous. Dieu peut faire jaillir, Dieu peut faire jaillir d'innombrables, d'excellentes, de merveilleuses prophéties, encouragements, bénédictions encore pour notre temps. Dieu peut changer le cours de l'histoire. Ce qui m'étonne, c'est que souvent, on pense que les églises vont fermer. J'ai entendu de la part de plusieurs collègues me dire que les églises, malheureusement, vont fermer puisqu'il n'y a plus de dîmes et il n'y a plus d'offrandes. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ce soir, que ces églises ne fermeront pas parce que l'église, elle n'est pas fondée sur l'offrande et la dîme. D'abord, l'église, elle est fondée sur la puissance de Christ, sur la puissance de la croix, sur la puissance de sa parole. Et quelles que soient les temps que nous traversons, quelles que soient les situations que nous traversons, qui sont surréalistes, le Dieu auquel, je crois, n'a pas dit son dernier mot et dans cette année de 2021, il peut vraiment encore nous remplir. On n'a pas besoin d'être impressionné, je dirais, par ce virus qui mute et qui nous vient de ses Anglais encore, mais on a besoin véritablement, je dirais, de nous concentrer et de regarder cette troisième vague. Je suis allé au Portugal et quand vous allez au Portugal, face à cet océan-là, vous avez des vagues à peu près de 20 mètres. Et la vague, il y a une technique, il y a une méthode. Quand on surfe, il y a une manière de la prendre. Et c'est vrai que quand on est sur le rivage et quand on l'envoie, on est complètement à l'intérieur du tunnel, là, véritablement, quand on sait prendre cette vague. Et j'ai envie de vous dire, quelle que soit la vague, la troisième, la quatrième, la cinquième, j'ai envie de prendre cette vague avec joie, avec détermination, avec vraiment fraîcheur et surfer à l'intérieur avec la puissance, avec l'autorité du Saint-Esprit. Il n'y a aucune vague qui pourra nous intimider. Effectivement, frères et sœurs, c'est vrai que nous traversons des périodes qui ne sont pas évidentes, qui sont difficiles, sur tous les continents, mais avec l'aide du Christ, en ce début d'année 2021, je crois que véritablement Dieu va nous montrer des choses qui sont puissantes, qui sont encore surnaturelles, qui sont véritablement renversantes, mais nous avons besoin de nous muscler, muscler notre énergie, muscler notre persévérance, muscler notre amour, muscler notre foi sur la puissance de sa parole. La foi n'est pas assise, la foi elle est debout, la foi elle n'est pas passive, mais elle est active. La foi elle ne regarde pas comme ses femmes, elles n'ont pas regardé, ses femmes n'ont pas regardé à l'instant T, mais ses femmes ont regardé beaucoup plus loin et on a besoin de regarder beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, parce que le Christ auquel je crois n'a pas dit son dernier mot. La foi elle n'est pas invisible, mais la foi elle ne regarde pas simplement les circonstances, elle dépasse les circonstances. Quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, véritablement je regarde à Christ et uniquement à Christ en cette année 2021. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle toutes vos forces physiques, morales et spirituelles. Je le déclare dans le nom de Jésus et que rien, rien ne puisse véritablement vous atteindre parce que le Christ aura toujours le dernier mot. On commence avec le Christ en 2021 et on terminera avec lui en 2021. Merci. Saïd, c'est un mouvement souffle du Saint-Esprit à travers toi, tu nous as bénis. Merci beaucoup Saïd. Et c'est vrai qu'on commence l'année 2021 avec ce zoom, en tout cas pour nous. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est l'épiphanie. C'est le jour où les rois et les reines sont allés, enfin les rois, dans l'histoire, dans la tradition, sont allés voir le Christ à Bethléem. Et ce soir, c'est un peu, vous êtes tous des rois et des reines. Et ce n'est pas nous que vous venez visiter, mais vous regardez, vous écoutez à travers les paroles de mes amis qui interviennent, cette dimension de la puissance de ce Jésus qui est venu un jour sur cette terre. Saïd, merci. Tu es vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et j'apprécie toujours tes interventions. La fois dernière, pour ceux qui étaient avec nous, on a fait un séminaire de trois jours. Et Martin, tu étais au commande, tu vas, et tu nous as fait passer, il n'y a pas longtemps, Martin, un message de quelqu'un qui a suivi le séminaire. Et j'aimerais vous lire un extrait de ce message que cette personne nous a envoyé. Voilà, la personne, je ne cite pas son nom, elle nous a écrit, « Suite au dernier séminaire du collectif des ministères, j'étais prête, c'était une âme, j'étais prête à balancer mes filets à la poubelle car je l'ai pensé trop imparfait. Après les interventions et notamment celle de Saïd, c'est pour ça que je le remercie beaucoup, j'ai décidé de répondre à l'appel du Seigneur et de remettre mes filets à la mer. Vraiment que tous ces messages que vous allez entendre ce soir vont vous donner le courage, la force et la volonté de continuer par la foi à jeter vos filets dans la mer. Martin, c'est toi qui as reçu ce message, est-ce que tu veux nous donner un petit peu l'état de ton cœur et savoir un peu qu'est-ce qu'on a envie d'entendre dans ta bouche si tu nous mets le micro et que tu nous dis un peu qu'est-ce que tu veux pour 2021 pour vous, pour ton épouse et toi et puis pour tous ceux qui nous écoutent. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est plutôt une réflexion personnelle en fonction de tout ce qui se passe autour de nous et de tout ce que l'on entend. Et je me suis posé pour moi une question que je voudrais vous partager, c'est quelle est la voix qu'on entend crier dans notre cœur ? Il y a plusieurs choses qui peuvent crier dans notre cœur et souvent, c'est l'âme qui crie, qui crie par ses sentiments, par ses peurs, par ses colères, par ses incompréhensions et on est dominé avec ça et on est embêté par ça et on ne sait pas trop comment réagir et comment dominer cette âme. Après, il y a d'autres sentiments qui peuvent parler, c'est par exemple mon égocentrisme, mon travail, mes ambitions, qu'est-ce que j'en fais dans cette période un peu difficile et qu'est-ce que je vais en faire à l'avenir ? Parce qu'en début d'année, on a toujours des règles qu'on se fixe, des espoirs, on a toujours des bonnes volontés. Est-ce que j'entends les voix des circonstances ? Est-ce que j'entends la voix des événements ? Est-ce que j'entends la voix de ceux qui crient pour et de ceux qui crient contre ? Voilà. Est-ce que cette voix qui me parle, est-ce que c'est la voix de l'humain ou est-ce que c'est la voix de l'esprit ? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie pour moi pour développer cette année et je vous le souhaite, c'est pour ça que je vous le partage, c'est que dans notre vie, ce ne soit plus notre personne, notre âme, notre chair, nos sentiments, nos circonstances qui gèrent nos vies, mais que ce soit vraiment l'esprit de Dieu qui nous parle et qui me parle et que je puisse faire mourir tout ce qui vient de l'âme. J'ai relu un Pierre, un au verset 23 qui dit « Puisque vous avez été régénéré, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. » Et j'ai eu une réaction en me disant « Mais bien sûr, je suis né de nouveau. Bien sûr, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Mais ma question a été « Est-ce que je suis régénéré ? Est-ce que je suis régénéré par la parole de Dieu ? Est-ce que je suis régénéré par le Saint-Esprit ? Et comment, si je ne suis pas régénéré, comment est-ce que je peux l'être ? » Et dans ma réflexion, je me suis dit « Mais finalement, la seule chose qui peut vraiment me régénérer, c'est mon intimité avec Dieu. » Et je me suis rendu compte que « Allez, un grand pourcentage de chrétiens et moi-même, quand nous ne sommes pas en intimité avec Dieu, nos soucis augmentent. » Et je dirais que les trois quarts, sinon presque les quatre quarts de nos soucis se règlent dans notre intimité avec Dieu. Et je crois vraiment que c'est quelque chose que je dois, que nous devons, et je vous encourage à le faire, de travailler cette intimité avec Dieu. Je crois que le plus grand piège et le piège le plus facile du diable, c'est de limiter, de faire en sorte que nous limitions notre intimité avec Dieu. Et voyez-vous, quand on limite son intimité avec Dieu, finalement, on manque sa cible. Et manquer sa cible, c'est l'étymologie du mot péché. Donc, véritablement, il y a quelque chose dans notre vie qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera pas si nous manquons d'intimité avec notre père. On a besoin, besoin de travailler cette intimité avec notre père. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais développer dans cette nouvelle année, et je l'ai écrite sur notre carte de vœux, c'est de travailler le relationnel avec mon prochain. Parce que je crois que dans les périodes qui courent, on a besoin de contact. On ne peut pas se toucher, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se voir de trop près, on ne peut plus faire les fêtes ensemble comme on l'a toujours fait. Et je suis un fêtard, je le reconnais avec humilité, je suis un fêtard. Mais développons ce relationnel de la façon dont nous pouvons. Peut-être par des coups de téléphone un peu plus répétés, peut-être entendre que quelqu'un est dans sa solitude, qu'il a besoin d'aide. Et puis, nous-mêmes, si nous sommes dans la solitude ou que nous avons besoin d'aide ou de partage, ayons ce courage d'appeler quelqu'un, de dire, voilà, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin que tu prie pour moi. Je crois que vraiment ce relationnel, on a besoin au jour d'aujourd'hui avec cette solitude qui nous oppresse et qui nous opprime, on a besoin d'avoir ce relationnel. Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour cette année. Et puis, on verra en fin d'année, on fera un bilan. Merci, Martin. Dis-moi, Martin, comment est-ce qu'on peut faire, je parle pour nos auditeurs, pour éventuellement, par exemple, demander, solliciter la prière, demander quelque chose vis-à-vis du collègue, pour le collectif, par exemple ? Est-ce qu'il y a une adresse, il y a quelque chose ? Pour le collectif, voilà, la plupart d'entre vous avez nos adresses privées ou personnelles, mais l'adresse qui est toujours la plus simple, c'est lemanteau.eli arrobas gmail .com et ça arrive chez nous et moi, je fais la transition. Alors, quand c'est des choses simples auxquelles je peux répondre, je donne mon avis et je transmets à d'autres et sinon, voilà, la personne qui est concernée par la question, elle aura le mail et pourra répondre directement. Voilà. Merci, merci Martin, merci Sylvie, on ne t'a pas entendu, mais je sais que tu es de tout cœur avec ton mari. Parmi justement les nouvelles qu'on a reçues, etc., on a reçu un mail aussi de quelqu'un qui fait partie des gens qui sont peut-être là ce soir et j'aimerais vous lire quelques lignes qu'il nous a écrises, monsieur, c'est un monsieur. Voilà. Que cette année 2021, déjà écrite dans les lieux célestes pour nous, soit révélée dans notre réalité quotidienne au fur et à mesure par celui qui tient nos vies entre ses mains. J'ai trouvé ça extraordinaire, je n'avais jamais pris conscience qu'effectivement, l'année 2021, Dieu la connaît, il sait ce dont elle va être faite et comme il nous tient entre ses mains, il sait ce qui peut être bon pour nos vies. Et la personne a continué en mettant que nous vivions chaque jour comme un cadeau. Vivre chaque jour comme un cadeau. C'est une vraie bénédiction du ciel. Que nous goûtions chaque matin à ces bénédictions et que sa main soit sur nous pour nous aider à marcher. Que nous dépassions nos peurs, que nous abattions nos forteresses de pensée, que nous nous recentrions sur celui qui y est et qui doit être notre essentiel. Alors, pour parler de tout ça, j'aimerais inviter, mais je ne les vois plus, Michel et Corinne. Où est-ce qu'ils sont ? Michel et Corinne. On est là. 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 Nous là. Nous là. Salut les amis. Salut, salut. Alors, et quand je vous ai demandé un peu le sujet de votre intervention, Corinne, alors on a eu un petit problème internet, etc., ce n'est pas grave, on est là. On est là. C'est bien. Et Corinne m'a dit, eh bien voilà, ce que j'aimerais dire pour moi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi pour toi, Corinne, ça ? Alors, merci de poser la question. Je vais d'abord saluer tout le monde et dire, bon, mais qu'est-ce que j'ai pu recevoir par rapport à 2020 et 2021 pour vous transmettre ? Moi, j'ai vu que 2020 va servir de tremplin à 2021. Je vais superposer ces chiffres et je vois comme un rebondissement. Alors, ce que j'ai appris en 2020, j'ai décidé de le pratiquer en 2021. Et qu'est-ce que j'ai appris essentiellement en relisant les écrits de nos pères, parce que je me suis plongée tout en 2020 sur les écrits de nos pères ? J'ai revisité et apprécié vraiment personnellement le mystère de l'incarnation. Christ en moi, l'espérance de la gloire de Dieu. C'est un réel défi à expérimenter dans toutes les situations de ma vie. Peu importe ce qui arrive, ce qui m'arrive, ce qui vous arrive, ce qui nous arrive, je vous encourage à regarder au petit coin de ciel bleu qui reste encore bleu malgré les nuages. Je vous encourage à regarder la tasse qui se remplit lentement, mais sûrement. À regarder aux belles petites choses qui sont immuables. À vous appuyer sur des convictions intérieures. À croire que l'avenir sera différent mais passionnant. À choisir de chanter et à nous discipliner à un esprit de gratitude en toutes circonstances. Je vous encourage à écrire encore des rêves et à espérer de tout notre cœur qu'ils se réalisent. Je vous encourage et je m'encourage à faire le plein de l'indispensable essentiel, l'essence ciel pour maintenir notre lampe allumée, pour choisir toujours en tout temps cette bonne place que personne ni rien ne pourra m'enlever. C'est cette part spéciale que Marie a choisie. C'est de jouir de la présence permanente de Jésus qui est là. Marthe aurait pu vivre aussi cette présence divine en travaillant. Elle aurait pu travailler dans le repos, l'âme apaisée, joyeusement et rassasiée en lui. C'est un choix. Alors, que vous soyez actifs, que vous soyez assis, que vous soyez alités peut-être, je vous encourage à demeurer habités. Prendre conscience que Christ a choisi votre cœur et votre vie pour y demeurer. Pas juste une visite, pas juste une présence occasionnelle lors d'une onction spéciale, mais vraiment, il a fait de vous sa demeure. Wow ! Quand je réalise cette incarnation, ça me donne vraiment envie de vivre sa présence dans toutes les situations, dans la souffrance, dans la joie, dans le menthe, en toutes circonstances, prenez conscience et je veux toujours plus prendre conscience que Christ en moi vit ce que je suis en train de vivre. Ce n'est plus moi, Corinne, comme a dit Martin, la chair, les émotions qui vivent, mais on a réellement une présence divine qui nous habite. Moi, ça a été vraiment ce qui m'a le plus touchée dans toutes mes lectures de 2020 et j'ai envie de vous transmettre pour que ça fasse aussi un réma dans votre cœur, que vous ayez envie de vivre, de le laisser vivre en vous et de tout vivre, de transcender, que ce soit lui qui vit à travers vous les situations que vous avez à traverser. Ça change toute la donne parce qu'avant, Jésus, il était avec ses disciples. Maintenant qu'il est monté au ciel et que Dieu a envoyé son esprit, il a dit je suis en vous, je viens en vous, je ne suis plus seulement avec vous, on a un plus maintenant. Il était avec eux, maintenant il est en nous. Si vous pouviez avoir cette révélation ce soir et commencer cette année 2021 dans tous les détails de le laisser vivre à travers vous. Moi, en tout cas, ça m'encourage, moi ça me fait un bien fou, moi ça m'évite de penser trop loin, je pense chaque vie, chaque moment de mon existence, c'est lui qui le vit avec moi, en moi. Je suis incarnée par l'Esprit de Christ. Alors voilà, j'ai un verset à vous laisser que j'ai beaucoup apprécié dans Exode 33, 22 et c'est pour vous, pour personnellement. Je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main. Il y a une fente dans le rocher frappé, il y a une fente dans ce rocher qui est Christ et c'est là que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Quel mystère, quelle merveille, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Nous sommes dans la fente du rocher et je vois un immense rocher mais on y est, on est à l'abri. Il peut arriver, tout ce qui peut arriver en 2021, vous êtes cachés avec Christ, pas tout seul, avec Christ en Dieu. C'est votre sécurité, c'est notre sécurité, que nous puissions vivre cachés entre Christ. Amen. Merci Corinne, merci. Tu es aussi quelqu'un d'encourageant et qu'on apprécie beaucoup. Merci Corinne. On va passer la parole à Michel maintenant. Michel, tu as quelque chose de rajouter après ce qu'elle vient de nous dire? Absolument, absolument, malgré que tout a été dit, ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, mais j'arrive à même quelques mots à dire d'abord « Bonne année à tous », c'est vraiment des meilleurs voeux du fond du cœur. Il y avait un verset qui m'a interpellé par rapport à la préparation de ce Zoom, c'est dans Matthieu 24, au verset 46, il est écrit, je vous le dis, voilà, « Heureux ce serviteur que son maître que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Et ce verset, Dieu, il nous dit, il va être heureux s'il nous trouve en train de faire ce qu'il nous a demandé de faire lorsqu'il va revenir. C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe depuis le mois de mars l'année dernière, on entend toutes sortes de scénarios apocalyptiques et autres, c'est vrai qu'un jour, Jésus va revenir. Demain, l'année prochaine, dans dix ans, Dieu seul le sait. Mais en attendant, moi, je suis appelé à faire ce que Dieu me demande de faire. Et je voudrais saluer ce soir et honorer tous ceux et celles qui, malgré la situation depuis le mois de mars, ont gardé la bonne attitude, sont toujours là au poste, ont continué contre toute adversité à garder la foi, à proclamer les promesses de la parole de Dieu et vous êtes nombreux, vous qui nous suivez ce soir, qui faites partie de ça. Malgré l'adversité, malgré les difficultés, vous ne vous êtes pas laissés envahir ou comme te dit Jacques dans l'introduction en citant cette dame, qui décrit la situation et dit « j'étouffe ». Beaucoup de gens étouffent. Beaucoup de gens se sont laissés étouffés. Mais il y en a qui ne se sont pas laissés étouffés. Et moi, je voudrais saluer ceux-là. Et j'en fais partie et je veux en faire partie jusqu'à son retour. J'aime souvent partager l'histoire de cet homme qui avait écrit un livre qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». Et c'est une histoire qui nous amène à une réflexion. C'était un homme qui toute sa vie l'a consacré à planter des arbres. Et un jour, quelqu'un vient vers lui et dit « Écoute, ça fait des années que je t'observe et je vois que tous les jours, 365 jours par année, tu plantes des arbres. Qu'est-ce que tu ferais demain si on disait aujourd'hui, c'est-à-dire que tu ferais aujourd'hui si on disait que demain, c'est la fin du monde ? » Et sa réponse a été « Je planterais des arbres ». Et donc, l'interlocuteur lui dit « Mais attends, si on disait que demain, c'est la fin du monde, à quoi ça te sert de planter des arbres aujourd'hui ? Pourquoi tu planterais un arbre aujourd'hui ? » Il dit simplement « Parce que c'est ce que je suis appelé à faire, à planter des arbres. » Est-ce que la fin du monde sera demain ? Dieu seul le sait. Mais en attendant que ça arrive, en attendant que moi, j'aille vers Dieu ou que Dieu vienne me chercher, il m'a confié une mission. Je ne suis pas sur terre pour juste comme ça me balader en tant que chrétien, béni, oui, oui, alléluia. J'ai une mission à accomplir. Sa mission est claire, elle est pour tous, faite de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, j'ai un rôle à jouer aujourd'hui. C'est ma responsabilité. On fait des vœux à chaque début d'année. Moi, je vous demande en 2021, si vous ne l'avez pas déjà fait, trouvez, prenez la décision de découvrir ce pour quoi vous a, Dieu vous a créé. Quel est le projet que Dieu a formé sur ta vie ? Quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi ? Et quand tu l'auras trouvée, fais-le. Demain, ça n'appartient à personne. Ici, j'aime beaucoup aux Antilles. Les gens, souvent, une fois, quand on fait des projets, on se donne des rendez-vous, leur réponse, elle est classique. Presque tous les Antilles vont te répondre oui, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Donc, l'avenir est entre les mains de Dieu. Mais mon aujourd'hui, c'est un cadeau, c'est un présent comme Jacques, tu nous l'as cité tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que je vais continuer à planter des arbres si c'est ça ma mission ? Même si demain, c'était la fin du monde, je veux être celui que le serviteur, je veux être ce serviteur que le maître va trouver faisant ainsi l'ordre de son arrivée. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Merci Michel. Je voudrais rebondir sur cette plantation d'arbres parce qu'il y a certains qui disent oui, mais moi, qu'est-ce que je vais planter un petit arbuste de rien du tout ? L'autre va planter un bananier, un cocotier, l'autre va planter. Mais peu importe, choisissez un arbre qui a une valeur extraordinaire. Je vous invite à choisir par exemple le caroubier. Vous savez que quand on plante un caroubier, qu'est-ce qu'on ramasse ? Des haricots, des caroubes. Des caroubes. Apparemment, ça n'a aucun intérêt d'avoir donné ça à manger aux cochons. Le problème, ou du moins la solution avec le caroubier, c'est que chaque graine à l'intérieur, chaque graine de votre arbre que vous allez planter a exactement le même poids. On les utilisait dans le temps pour peser les bijoux, pour peser l'or. Le caroubier a donné son nom au carat. Et chaque graine a exactement le même poids. Alors, peu importe l'arbre que vous plantez, mais sachez qu'il va produire un fruit et ce fruit, il va être quelque chose à la gloire de Dieu. Que ce soit un petit arbre ou un grand arbre, plantez un caroubier et laissez-le grandir. Alors, Jacques, si tu permets, si tu permets, oui, mais que chacun trouve quel est l'arbre que Dieu l'appelle à planter. parce que s'il n'y avait que des caroubiers sur la terre, ça serait un petit peu un manque de créativité. En ce moment, tu préfères les bananiers. Non, c'est des cocotiers derrière. Pardon, c'est des cocotiers. Merci, Michel. Merci, Corine. Oui, Saïd, tu voulais dire quelque chose, Saïd? Il y a des arbres de couscoussiers. Ah, de couscoussiers. Oui, Claude et Julia, chaque année, je plante un sapin dans mon jardin. D'accord. Ces années, j'achète un sapin, mais en pot ou un autre arbre qui ressemble un peu ou même cette année, j'ai acheté une mimosa, mais on peut décorer n'importe lequel. D'accord, le mimosa, l'intérêt du mimosa, c'est qu'il a déjà les boules. Et ensuite, je le plante dans mon jardin et le sapin d'il y a trois ans, mais il a bien pris et j'ajoute un petit arbre dans mon jardin. Super. Voilà, ceux qui nous écoutaient aujourd'hui, vous ne saviez pas, mais c'était un cours de jardinage. Allez planter des arbres. Super. Claude et Julia, je ne vais pas vous passer la parole tout de suite. J'aimerais qu'on écoute un de vos chants, un de vos chants qui va vraiment dans le sens de ce que l'on voudrait dire aujourd'hui, ce soir. Le chant qui dit un avenir et une espérance. Bravo, mon amour. Ça a été juste. Hein? Concez-moi. Ah, on me s'éveille. On me s'éveille. On me s'éveille. On me s'éveille. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 il pleuvait déjà. Et on avait fait une prière bien précise, c'est née en cette année, on a besoin d'une connexion internet beaucoup plus puissante pour les projets que nous avons. Et on a plein de choses à faire, de travailler d'ici pour que ça se propage de plus loin sans voyager trop. Donc, à un moment donné, à deux heures du matin, ça grognait, il pleuvait dehors, et hop, comme ça, un éclair et de tonnerre, mais ça fait dix ans qu'on est à la maison, mais j'ai jamais entendu un truc aussi fort. Deux fois, ça explosait. J'ai dit, là, ça touchait à côté de la maison. Et pourtant, j'avais pris la disposition de couper l'internet avant de nous coucher. Et voilà ce qu'est-ce qui se passe. Le lendemain matin, c'était 2021 et deux heures, trois heures seulement. Donc, c'est tout au début. Plus d'internet, plus de paraboles, plus de télé, bon, ça, c'est pas trop grave, mais plus de connexions et que nous, on a des choses, on ne pouvait pas faire ce zoom comme ça. Et même nos téléphones ne fonctionnaient plus. Et on se disait, mais oh là là, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire, de démarrer l'année avec ça, mais jamais j'ai vu un tel tonnerre comme ça, j'ai presque envie de le lire. Et alors, tu as dû voir, Claude. Et donc, ça y est, vous avez l'ambiance. Et donc, ça nous a fait deux ou trois jours pour contacter le service Orange et il s'avère que finalement, on nous rechange tout notre matériel avec du matériel plus neuf qui nous permet de prendre l'internet et de nous dire beaucoup plus simple. On est allé plus loin. Le fait d'être déstabilisé par rapport à nos habitudes, nous avons cherché, nous nous sommes rendus compte qu'il existe des organismes qui permettent par la parabole et directement par les satellites de prendre l'internet d'une manière très puissante. Donc, on va aller aussi dans cette direction et ce que nous voulons dire à travers cela et cet exemple, c'est que souvent, lorsque ça bouge de tous les côtés, lorsque nous sommes chamboulés, nous sommes déstabilisés, et on perd ce qu'on croit essentiel, mais le meilleur peut sortir au lieu que ce soit moins. Est-ce que vous comprenez ? Alors, peut-être parmi les gens qui nous écoutent, vous avez été déstabilisés en 2020 ou vous venez d'être déstabilisés par des choses qui vous sortent ou vous obligent à sortir de vos habitudes et vous avez même l'impression que c'est tout le contraint que la réponse à vos prières. Mais on revient à ce verset d'Ager, n'est-ce pas ? Dieu dit qu'il permet que toutes les nations soient ébranlées, mais ensuite, ce n'est pas pour la destruction, spécialement, pas pour la destruction de son peuple et de ses enfants bien-aimés. C'est afin que les trésors de toutes les nations viennent, on peut dire, afin de nous mener dans une nouvelle dimension. Absolument. Et quand les choses sont chamboulées autour de nous, et quand les choses sont chamboulées dans une église, on se rend compte qu'il y a ceux qui font le choix de repartir en arrière et ceux qui font le choix de se propulser en avant et d'utiliser justement la situation comme un tremplin, comme le disait tout à l'heure Corinne, pour se propulser en avant. Et ma prière pour vous, c'est que vous saisissiez toutes les opportunités, qu'elles paraissent positives ou négatives, de toute façon, la Bible nous dit que Dieu transforme toute situation pour le bien de ceux qu'il aime, pour vous propulser en avant et que vous ne laissiez pas le découragement vous ramener en arrière. Oui, c'est certain. Et que presque cette année, parfois, on s'est habitués d'avoir un Internet qui ne fonctionnait pas bien. S'il fallait télécharger une vidéo pour le mettre en ligne, ça prenait toute la nuit et on s'est habitués à ça. Et finalement, d'avoir cette explosion, ça nous a obligés d'upgrade, d'y aller plus loin. Et le Seigneur, il avait déjà préparé ça, même avant la fin de l'année, il a dit « Ah, je vais le décrocher quand ? » Eh bien, j'attends le nouvel an, on va mettre quelques feux d'artifice et moi, je vais finir le spectacle. Alléluia ! Et il va nous propulser dans une nouvelle année. Alors moi, mes amis, j'avais aussi cette autre chose. Ce matin, je me suis réveillée et j'avais un mot dans ma tête que Jacques m'a poliment corrigée dans l'articulation parce que parfois, je ne dis pas les choses exactement comme il faut et c'est étrange. C'était le mot « initiative ». « Initiative ». Et parce que j'ai parlé avec… Ça va comme ça ? Vous avez compris ? J'ai parlé avec quelqu'un l'autre jour, elle était tellement découragée au téléphone. Elle était en larmes. Elle a dit « Mais je n'en peux plus, mais je n'en peux plus, mais je ne sais plus quoi faire, et je n'ai personne pour m'aider. » Et en fait, on a pris un petit moment, elle a dit « Mais en fait, ce que j'ai besoin, c'est que j'ai besoin d'avoir plus de foi. » Et je lui ai dit « Exactement. » C'est que quand on a la foi, on a confiance en Dieu. Et quand on a confiance en Dieu, on a une vision différente que ce que le monde nous présente et ce qu'on a l'habitude de voir. c'est sûr que c'est une chose d'avoir le potentiel. Le potentiel, c'est le grain. D'accord ? Le grain. C'est la graine. Le grain. Mais ce potentiel, on peut passer toute notre vie avec un potentiel sans qu'il éclore et qu'il devienne vraiment quelque chose. Et on a besoin d'avoir une initiative. Et j'ai bien aimé ce que Saïd a dit tout à l'heure. il a parlé de la veuve qui avait cette huile et cette farine. Et moi, j'ai envie de vraiment prier ce soir pour que vous aurez une huile d'initiative qui vous coule dessus pour le début de cette année. Et j'ai marqué parce qu'avec cette initiative, le Seigneur, il nous rappelle combien on est enseignable. Et si on est ouvert, on cherche sa face, et bien il va nous donner des nouvelles directives. Et ensuite, il faut qu'il y ait l'obéissance. Il y a les idées aussi. Parce que même si on a une initiative, on peut rester sur notre fauteuil toute notre vie avec cette initiative, mais elle ne va jamais devenir une action qui va transporter et porter d'autres personnes. S'il reste juste une idée, on a besoin qu'elle devienne quelque chose de concret. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est le mot « initiative ». Et il dit, c'est une action d'une personne qui propose, entreprend, organise, en étant la première de le faire, de prendre une initiative et une démarche qui soit originale. et je crois qu'au début de cette année, parce qu'on a été déstabilisés, on était un peu dans le flou total, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire demain, la semaine prochaine, le mois prochain, je ne sais pas, mais je sais que le Seigneur peut me donner des projets. Et ces projets, ils se préparent exactement selon ce que Michel disait aussi, pour que quand Dieu il vient, il dit, c'est maintenant, « Non, vas-y ! » Eh bien, on dit, « C'est bon, ça y est, je suis préparée. » Justement, Seigneur, il veut vraiment mettre à l'intérieur de chacun de vous ce soir des nouvelles visions des choses. Et je vous encourage, ne perdez pas ou trouvez peut-être pour une première fois une initiative pour servir Dieu que vous n'avez jamais eue. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, il y a des personnes, mais ils étaient complètement dingues. Regarde, ils ont pris des initiatives dangereuses qui ont allé leur coûté leur vie comme Rahab, bien sûr, la prostituée. Elle a pris, j'ai dit, mais bon, tout pour le tout, j'y vais. Et elle a osé accueillir ses espions. Mais regarde aussi Abégaël, mesdames, mon Dieu, elle a pris une initiative sur où il peut être la destruction de toute sa famille. Et pourtant, par la sagesse, elle a dit, OK, il faut que je fais quelque chose. S'il n'y a personne qui sait quoi faire dans une situation, Dieu, il peut vous donner une solution que tout le monde autour de vous est là, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire. Mais vous, vous allez prendre l'initiative parce que Dieu, il a mis la vision de quelque chose unique à faire. Alors, regarde, les quatre lépreux qui se trouvent en 2 roi 7, c'est extraordinaire, ils étaient là. mais si on reste ici assis à la porte de la ville, on va mourir. Si on entre dans la ville, on va mourir. De toute façon, on va mourir. Allez, on y va les gars, on va prendre une initiative et on va changer l'histoire. Mais c'est ça ce que Dieu, il attend. et je crois que vous avez beaucoup plus à l'intérieur de vous, mais vous avez besoin simplement d'être encouragé de dire vous avez le droit de le faire, vous avez l'autorité de le faire et que même si vous êtes le premier de le faire, eh bien, on y va. Qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, peut-être on peut se tromper, on peut se casser de figure, mais au moins, on serait le premier de l'avoir essayé. Et là, vous allez donner de l'espoir à d'autres qui vont vous regarder en disant, mais tiens, si elle a fait, au moins, elle a essayé, mais alors peut-être moi aussi, je peux essayer et je peux le faire. Et je veux finir avec Ruth, mais regarde Ruth, c'était la mort certaine parce que c'était la disette dans son pays, elle a pris tout ce qu'elle avait, ses fils, ses belles-filles, allez, on part d'ici, plutôt de mourir ici, je vais partir dans un autre pays. Naomi, c'est Naomi. Naomi, c'est pas grave, c'est pas grave, on a compris, on a compris. Non, c'est Naomi. C'est Naomi, 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 mais regarde Ruth aussi, elle a accepté, elle a dit, tout pour le tout, je vais suivre ma belle-mère parce qu'elle a la vie en elle. Alors, je prie que vous aurez la vision ce soir et quand vous allez vous réveiller demain matin, vous allez changer votre façon de regarder en disant, ok Seigneur, je vais me mettre au travail, accorde-moi la vision pour que je puisse cultiver cette initiative en moi. Soyez bénis ce soir. Super, merci Julia. Et Julia, une question quand même, c'est valable pour les hommes aussi, tu ne nous as parlé que des femmes là. Et le petit David, rien du tout là. Et puis, il va vers le géant. Bien sûr, les quatre lépreux, c'était des hommes, je crois, non ? Non mais, attends, lépreux, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. C'était des lépreux. Est-ce que vous avez dit le problème théologique d'ici la prochaine semaine ? Oui, de Narnier, vous savez, il y a un problème là. La petite difficulté qu'on avait tout à l'heure avec Julia, c'est qu'elle a un accent magnifique que j'aime beaucoup. Sans cet accent, ce n'est pas Julia. Mais quand elle prononçait le mot initiative, je disais, mais qu'est-ce que tu dis là ? C'est quoi que tu dis ? Elle disait, initiative. Je dis, je ne comprends rien. Initiative. Et d'un seul coup, j'ai compris. En fait, elle disait le mot initiative, ça veut dire, c'est des initiatives à prendre pour l'année. C'est une conjonction de l'année et de l'initiative. Alors, la prochaine fois, dans les jours qui viennent, prenez des initiatives pour toute l'année 2021. Merci, Claude. Merci, Julia. Et Patrice, Christine, où est-ce que vous en êtes de vos initiatives ? Où est-ce que vous en êtes de votre... Tu sais que tout à l'heure, on a chanté, enfin, Claude nous avait chanté Un avenir et une espérance. Et dans le monde, on dit, l'avenir est devant nous. Et chez les Juifs, ils disent, l'avenir est derrière nous. C'est bizarre. Parce que ce qui est devant nous, c'est ce qu'on a déjà passé. C'est l'année 2020, elle est devant nous. On a vu par où on est passé, les problèmes, les bénédictions, les difficultés, etc. On les a vus. On les voit encore. Mais notre avenir, il est derrière. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas. Et quand on va vers notre avenir, dans le monde juif, c'est une expression, on marche à reculons. On va dans l'avenir et dans l'espérance, enfin, dans l'avenir, en espérant qu'il n'y ait pas un obstacle. Parce qu'on sait très bien qu'on risque de tomber. Notre avenir, il est derrière nous. On ne le connaît pas. Mais on sait celui qui peut nous diriger, celui qui nous tient la main et nous dit, ne t'inquiète pas, mon gars. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je t'amène avec toi. Je t'aide à marcher à reculons dans ton avenir qui est plein d'espérance. Alors, Patrice, Christine, où est-ce que vous en êtes, vous, de vos projets et de votre espérance ? Écoutez, là, déjà, on est nous aussi aux Antilles. Donc, voilà. Menteur ! En fait, on voulait juste vous montrer que Michel et Corinne, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas aux Antilles. Vous êtes chez vous. Vous avez une photo derrière, comme nous. Voilà. Et ça marche très bien. Oui, mais bon, ils sont quand même habillés légèrement. Est-ce que je t'ai vu faire un petit coup d'éventail ? Eh bien, moi aussi, j'ai mon éventail. Attends, excuse-moi, toi, j'ai mon éventail. On a mis le chauffage pour ça qu'on s'habille comme ça. Mais t'as raison, Patrice. Merci d'avoir corrigé pour pas que les gens se fassent des idées. Allez, Patrice, sois un peu sérieux. Dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Voilà. Eh bien, écoutez... Déjà, on vous souhaite... Me dis-moi qu'elle veut commencer. Alors, je la laisse faire. On vous souhaite dire qu'on vous aimez très fort et puis on vous souhaite le meilleur de tout. Voilà. Et à tous ceux qu'on a oubliés dans nos voeux, mille pardons. Là, je vois plein de visages défiler. Je me dis, oh mon Dieu, j'ai oublié. Oh mon Dieu, j'ai oublié. Oh mon Dieu, j'ai oublié. Donc, je fais appel à votre grâce et à votre amour. Voilà. Eh bien, voilà. Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? Cette année, pour nous, est une nouvelle année comme tout le monde, mais bien particulière puisqu'on va passer de l'itinérance pleine, parce qu'on vivait en camping-car, à cette année à se fixer quelque part. Et avant de vous dire où, quelques-uns le savent déjà. J'aimerais vous raconter justement, tu ne peux pas savoir à quel point, Jacques, tu m'aides. Tu m'aides parce que je… Enfin, tu m'aides, voilà. C'est l'introduction. Parce que je ne conçois pas un avenir sans le présent et surtout sans le passé. Pour moi, c'est impossible. Même si on ne vit pas dans le passé, je l'ai déjà dit parce que j'ai été enseigné comme ça, que le passé n'est pas un lieu de résidence, mais un lieu de référence. Et ce même pasteur qui m'a appris cela m'a dit aussi, Patrice, on doit se faire… Enfin, il l'a enseigné, mais il me le disait en aparté aussi, que comme le dit la Bible, Dieu rappelle assez fréquemment au peuple de se souvenir. Souviens-toi. Prends garde de ne pas oublier, surtout dans le Deutéronome 8. On le voit plusieurs fois parce qu'on a besoin de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. C'est tellement important. C'est sûr qu'on ne peut pas rester fixé sur ça, mais c'est une aide, surtout dans des temps difficiles. Et j'aimerais faire cette petite parenthèse, toute petite parenthèse d'une pensée que j'ai eue alors qu'on était en train de prier avec vous tous, le collectif, j'ai eu cette pensée qui m'a traversé. Voilà, je me revoyais plusieurs années en arrière lorsque j'étais enfant. Je faisais des crises d'hypoglycémie. Et l'hypoglycémie, c'est un manque de sucre, c'est un taux bas. Et puis, on tombe dans les pommes. Voilà, on peut aller jusqu'à tomber dans les pommes. Et ça m'est arrivé quelquefois. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont un peu comme dans une crise d'hypoglycémie. Ils sont en manque d'énergie. Ils sont en manque. Et donc, on a besoin de ce sucre. J'avais prié pour ça, pour que les paroles qu'on allait prononcer, chacun d'entre nous ce soir, soient comme du sucre qui vienne redonner l'énergie dont nous avons besoin. Bien évidemment, les paroles amenées par le Saint-Esprit. Et je pensais à ce rouleau qui a été donné et à Jean dans l'Apocalypse et à Ézéchiel qui pouvait être amer dans la bouche, mais qui pouvait être amer à l'extérieur, mais qui est doux, en fait, qui est doux à manger. Voilà. Et donc, j'avais cette pensée que je voulais partager avec vous. Et donc, durant ma réflexion, en tout début d'année, je n'ai pas pris, comme d'habitude, des décisions ou de bonnes résolutions. Je vais courir un marathon. Je l'ai fait. Bon, oui, je peux courir le marathon relais 4 fois 4 kilos de merguez, mais j'ai un peu du mal à faire les 42 kilomètres. Donc, voilà. Il y a des fois certaines résolutions qui ne sont pas forcément justes et qui sont un petit peu… Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas bonnes parce que, bon, ça aurait pu être vrai si j'avais fait le nécessaire, mais voilà. Comme l'a dit Saïd, il faut rester sur des objectifs qui peuvent être atteignables. Et pour cela, je me suis un petit peu replongé dans mon passé, un petit peu dans ce que ce pasteur qui m'enseignait appelait l'étagère de nos trophées, l'étagère de nos victoires. Tout comme on peut avoir une étagère avec des médailles de quand on était jeune, quand on courait, quand on faisait ceci et tout ça, il est bon que nous puissions avoir une étagère spirituelle dans notre mémoire par laquelle on se rappelle ce que Dieu a fait pour nous et les victoires que l'on a gagnées. Et donc, j'ai commencé par faire cela et je me suis rappelé de plusieurs choses. Déjà, premièrement, une première parole alors que j'étais en méditation alors que j'étais en méditation. On était avec Christine Pasteur de groupe de maison et on était dans le flou, vraiment dans le flou artistique. On savait plus qu'on sentait qu'on n'était plus dans la vague, on sentait qu'il y avait des choses qui devaient changer mais on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Et un soir, j'étais en méditation dans mon lit et je sens le Saint-Esprit qui me pose cette question et si je vous le dis, c'est parce que je veux vous transmettre cette question. Je veux que ces paroles que je vais vous dire, ce soit je ne suis pas le Seigneur, je ne suis pas le Saint-Esprit mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux vous dire pour que vous puissiez faire un point, faire le point sur votre vie. Cette question, c'était si tu avais une chose à me demander, qu'est-ce que ce serait ? Je vous rappelle que j'étais dans le flou. J'étais dans le flou total. Je ne savais plus où aller, je ne savais plus quoi faire. J'étais un peu comme ce témoignage de cette sœur qui a dit qu'elle avait posé ses filets ou qu'elle allait poser les filets. J'en étais là. Alors qu'on était pasteur, j'en étais là. Et puis, dans ma réflexion, alors je passe très vite, j'ai pensé à Salomon, bien évidemment, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Il voulait ce que moi, j'avais dans le cœur. Et très vite, j'ai pensé à ce qui me tenait à cœur depuis tout le temps, c'est de voir des foules délivrées, de voir, j'avais vraiment cette vision d'une foule devant mes yeux fermée, je voyais leur chaîne tomber, je les voyais crier à Dieu de joie, de joie parce qu'ils étaient délivrés. Et ça s'est arrêté là. Tout s'est arrêté là. Et ça a été un point de départ pour ce que nous allons faire aujourd'hui, là, maintenant. Et entre autres, dans cette démarche, je profite parce qu'il y a ce soir une sœur, c'est peut-être la première fois je crois qu'elle est avec nous, qui ne le sait pas, mais... Oh, une petite larme encore, mais bon. Et aussi à l'origine de ce que l'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que cette sœur, un jour, nous a proposé, quand elle a vu qu'on était un petit peu dans la panade et qu'on avait besoin d'isolement, qu'on avait besoin de jeûner, nous a proposé sa maison. Elle a dit, venez chez moi, j'ai ma maison qui est là, moi je m'en vais, je vous laisse ma maison et puis comme ça, vous pourrez vous mettre seul devant vous. Et quand on l'a fait, le Seigneur nous a parlé, nous a éclairé sur comment on devait fonctionner ensemble, ensemble, parce que assez longtemps, Christine a été dans l'ombre, mais là du coup, elle a vraiment été, elle a pu sortir parce que durant ce temps-là, ces trois jours que nous avons passés dans cette maison, on a pu voir comment travailler ensemble. Le Seigneur nous a bien éclairé, il a dit ce que devait recevoir Christine, comment je devais. En fait, pour faire simple, Christine reçoit le quoi faire et moi j'ai le comment faire, comment le faire. Voilà. Donc, merci Jacqueline. Et donc, voilà, je ne voulais pas la... Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, alors comme vous le savez, donc on est itinérant depuis quatre ans, on vit en camping-car, on fait des séminaires pour la guérison des cœurs brisés, on œuvre beaucoup là-dedans dans la relation d'aide et aujourd'hui, on est en train de prendre un tournant parce qu'on est venu s'installer dans une région, dans une région que Jacqueline, tu affectionnes énormément puisque c'est ta région. Eh bien voilà, on s'installe en Bretagne, on est en train de s'installer en Bretagne chez mon neveu et ma nièce au sud de Pontivy à une trentaine. On est arrivé le 30 décembre. Il y a une semaine et on commence à s'installer. C'est l'endroit où on va finaliser la vision que Dieu nous a donnée et on n'a pas perdu cette vision. Cette vision, elle était sur l'étagère. Elle était sur l'étagère. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est le proverbe 29-18 qui dit que faute de révélation, faute de vision, le peuple est sans frein. Et il est bon que l'on puisse revenir à ces visions et aux paroles que le Seigneur nous a donné, personnellement, personnellement. C'est très important. Et là, aujourd'hui, on est en train de construire, de mettre en place avec la... En fait, on associe notre vision à celle de notre neveu et notre nièce qui ont acquis un domaine dans lequel ils voulaient faire de l'accueil mais ils ne voyaient pas comment le mettre en place et tout ça. Et donc, en fait, on vient les aider et on commence à mettre en place cela, une nouvelle association avec eux. Et puis, ça sera un lieu où on va pouvoir faire les séminaires mais beaucoup plus que ça, on veut faire le projet école, voilà, comme nous l'avait demandé à la base le Seigneur pour former des personnes, pour approfondir les disciples et puis aussi une vision qui est chère à notre cœur à tous dans le collectif, c'est transmettre. Transmettre. Et comme vous le savez, on en a parlé, vous serez tous invités pour venir pour transmettre. Voilà, je laisse la place à Christine. Alors, c'est vrai qu'on a eu ce projet il y a quelques temps, le Seigneur nous a préparés à ce projet et donc, ça fait une semaine que nous sommes arrivés ici et moi, je suis sur mon petit nuage. Depuis qu'on est arrivés ici, je me dis, Seigneur, le projet va commencer. Donc, comme disait Julia tout à l'heure, il faut se mettre au travail. Et, je me suis mise au travail ce matin avec un beau soleil et vous savez par où j'ai commencé ? Eh bien, j'ai commencé par nettoyer un poulailler avec ma sœur qui avait besoin d'aide. Et rien que ça, j'étais contente de pouvoir l'aider parce qu'elle était toute seule à faire ce nettoyage de ce poulailler. Et donc, toutes les deux, on s'est mis à l'ouvrage et vous voyez ce que c'est un poulailler quand même. Je veux dire, c'est pas rien quoi. Il faut enlever, c'est sale. Il y a des rats. Et quelque part, je comparais un petit peu avec, quelque part, la vie spirituelle aussi. Des fois, il faut nettoyer. Il faut nettoyer pour remettre bien, pour remettre propre, pour remettre… Et j'ai dit, Seigneur, dans ce domaine-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que quand on est arrivé ici, quand on a vu tout ce qu'il y avait à faire, on s'est dit, waouh, Seigneur, ça va être compliqué et assez difficile. C'est vrai que ça fait peur. Mais si c'est le projet que Dieu nous a confié, eh bien, on a confiance en lui et on s'est dit, ce projet, on va le faire. Moi, je vais le faire de tout mon cœur. J'ai commencé par un poulailler, eh bien, on verra la suite. Mais j'ai mis vraiment tout mon cœur, tout mon ouvrage. Et je me suis dit, Seigneur, c'est vrai qu'il y a eu ce confinement-là, ces deux confinements, surtout le deuxième, où on était, donc, dans la Manche, en Normandie, et on a été confinés au moins cinq semaines. Et là, j'étais dans mon camping-car. Oui, j'ai passé pas mal de temps dans l'intimité avec Dieu. J'ai prié, j'ai lu, j'ai fait… Mais j'avais besoin de faire, de pratiquer, d'être utile, d'être utile. Et je me disais, quand je suis arrivée ici, j'ai dit, Seigneur, maintenant, là, je suis utile. Là, je vais pouvoir aider. Je vais pouvoir faire l'œuvre que le Seigneur veut qu'on fasse. Et là, ça me réjouit mon cœur. Et même, je le vois plus loin. Et c'est vrai que je peux vous dire que quand on voit tout ce qu'il y a à faire, on se dit, wow ! Mais au contraire, au contraire, je suis contente parce que je sais qu'il est avec nous et on va le faire en cœur. Et on est plusieurs dans ce domaine. En plus, voilà, on a d'autres, on est avec d'autres frères et sœurs et on partage, on se soutient les uns les autres. Quand ça ne va pas, on va prier pour un, pour l'autre. Mais on s'encourage, on s'encourage mutuellement. Et je me dis, Seigneur, voilà, vraiment, ça a commencé par ce rayon de soleil ce matin. Et puis, on va continuer ensemble, main dans la main et on va continuer l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Juste pour conclure, Jacques, avant que je te redonne la parole, il y a ce verset qui va nous accompagner toute l'année, que l'on connaît et j'aurais dû commencer par cela, mais bon, tant pis, je suis parti sur autre chose. C'est un verset qui est cher à nos cœurs. C'est dans 2 Corinthiens 1, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » de tout mon cœur, pour tous ceux qui sont dans l'affliction, peu importe la cause, peu importe que ce soit physique, morale, psychologique, je prie vraiment le Seigneur pour qu'il vous touche et qu'il vous console et que vous puissiez avoir ce temps pour aller réfléchir et regarder dans votre cœur que si vous aviez une chose à demander à Dieu, c'est celle-là que vous devez planter, c'est l'arbre que vous devez planter. Vous n'allez pas planter autre chose, c'est l'arbre que vous devez planter. Merci Patrice, merci Christine. On est presque arrivé au bout de notre intervention, on va intervenir aussi, Joël et moi, mais ce que j'aimerais avant, c'est essayer de faire une petite synthèse de tout ce qu'on vient d'entendre, parce qu'on a entendu tellement, tellement de bonnes choses. Et je voudrais retenir, par exemple, dans ce que tu venais de dire à l'instant, l'équilibre entre l'intelligence et la sagesse. En hébreu, c'est le « orma et bina », c'est une des parties du visage de Dieu, l'intelligence et la sagesse, faire l'équilibre, ne pas se laisser avoir par toutes les pensées négatives qui sont autour de nous, être branché sur le Saint-Esprit, aller chercher dans la parole, demander au Seigneur toute l'orientation pour nos vies, les projets, les initiatives à prendre pour l'année 2021, etc. Je crois que vraiment, on est dans un début d'année où le Seigneur a envie qu'on remplisse notre cœur de plein de paroles pour qu'il va nous accompagner pendant tous les jours de cette année. Et avec Joël, on voudrait juste, pour terminer, vous apporter deux, trois petites remarques qu'on a faites dans les derniers jours. D'abord, parce qu'on a eu nos petits-enfants, nous aussi, on est grands-parents, on a eu nos petits-enfants à la maison et puis, on les a ramenés et puis, quand on les a ramenés, on avait notre petite fille et notre petit garçon dans la voiture, on les ramenait à leurs parents et puis, on a eu une expérience dans la voiture qui était extraordinaire. Tu peux bien nous en parler, Joël ? Oui, à chaque instant, Maya disait, regarde, regarde, elle a cinq ans, elle a cinq ans. Regarde comme c'est beau, mais regarde comme c'est beau ces paysages, mais regarde comme c'est beau ces montagnes, mais regarde comme c'est beau. elle a intervenu son frère, regarde Léo de ton côté, oh mais c'est beau de ce côté-là, oh mais c'est beau de ce côté-là. et elle était émerveillée et tout le voyage, elle a cinq ans, on a fait cinq heures de route, pendant cinq heures de route, elle s'est émerveillée et je me suis dit, Seigneur, je veux ressembler à un enfant et garder cet émerveillement et cet émerveillement de chaque jour devant la nature, mais devant aussi ce que Dieu a fait dans nos vies, de se rappeler chaque jour ce qu'il a fait dans nos vies et ce dont il nous comble parce que quelquefois on oublie un peu, on voit le verre à moitié vide ou la cruche pas bien remplie et je vous fais ce souhait pour vos vies que vous vraiment vous redeveniez comme un enfant, c'est merveillant de ce que Dieu est là, même si nos circonstances sont pas faciles, il est là avec nous, il est en nous comme disait Corinne et c'est ça qui est extraordinaire et ce qui me stimule aussi dans la foi des petits-enfants, pourquoi on doit redevenir comme des petits-enfants parce qu'en fait, ils ont cette confiance absolue en leur papa et en leur maman et moi je veux avoir cette confiance absolue en mon papa du ciel qu'il sait ce dont on a besoin et qu'il va nous garder quoi qu'il arrive et que c'est lui qui nous donne la force par son Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la paix quand tout s'agit autour de nous et c'est vraiment ce souhait que je fais pour vous que chaque jour vous puissiez vous tourner vers lui pour être reconnaissant même si c'est une petite chose mais soyez reconnaissant et vous allez voir que ça change complètement notre attitude, notre mentalité, ça change complètement l'atmosphère de vivre, de vivre cette gratitude de ce qu'on a et de la déverser sur les autres aussi, de déverser ce que Dieu nous donne sur les autres et vraiment dans cette année d'aller vers les autres. Moi j'ai vraiment à cœur, même si on ne peut pas aller physiquement, mais on peut aller vers les autres de plein de façons, on peut aller vers les autres par le téléphone, par des petits mots, par des zooms comme ce soir et c'est vraiment extraordinaire de s'encourager les uns les autres et de voir qu'on est vraiment une famille, la famille de Dieu et qu'on n'est pas seul et qu'on est ses enfants bien-aimés. Alors soyez bénis, soyez encouragés, vous n'êtes pas seul, le Seigneur est là avec vous et je veux juste vous laisser encore un verset parce que pour moi… Attends, avant le verset, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose quand même. Bon, on est d'accord, mais c'est la femme que Dieu a mise à mes côtés. Moi je voudrais dire une chose quand même, c'est dans vos initiatives, prenez des initiatives que vous pouvez mesurer et que vous pouvez atteindre pendant toute l'année 2021. Si vous prenez une initiative d'aller convertir une peuplade à l'autre bout du monde et que ce n'est pas votre appel, vous allez vous heurter à un échec et votre vie, elle n'aura pas valeur que Dieu veut mettre dans votre vie. recherchez la parole de Dieu pour votre vie, la volonté de Dieu pour votre vie, l'appel qu'il a sur votre vie et mettez-vous un objectif atteignable et quand vous aurez atteint le premier objectif, mettez-vous un second objectif un peu plus haut mais toujours atteignable. C'est comme ça qu'on grandit, pas en se fixant le haut de la montagne, on n'y arrivera jamais parce qu'on n'est pas forcément des marcheurs aguerris, mettez-vous le premier palier, le deuxième palier, le troisième palier et vous verrez qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Toutes les initiatives que vous allez prendre, vous allez arriver jusqu'au bout et Joël, je te laisse la parole. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia et c'est ça, je le prie pour chacun de vous, même si tout s'agit autour de vous, s'il y a des choses qui dégringolent, s'il y a des choses qui ne vont pas, ce sera votre force parce que vous avez sa paix, vous avez son salut et Jésus est là. Voilà et pour terminer ce soir, avant de nous quitter, j'aimerais qu'on écoute une bénédiction. C'est une bénédiction qu'on trouve dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la bénédiction aaronique. Je ne vais pas vous la faire en hébreu, je pourrais « Eva Rera, Adonai, Eva Ispera » pour ceux qui sont non hébraïsants, vous n'allez pas comprendre, mais Claude et Julia l'ont mis en musique et j'aimerais qu'on les écoute encore à nouveau. C'est la bénédiction aaronique enchantée et qui s'intitule « Que l'éternel te bénisse et qu'il te garde ». Je te laisse la parole, Martin. Voilà, je vais vous passer ce chant, mais ne quittez pas après, je vous réserve une petite surprise, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc on se retrouve après ce chant. « Que le Seigneur te bénisse et te garde que sa lumière brise ton visage et que sa grâce te colle à la peau et qui te donne un souffle nouveau qui te donne sa paix qui te donne sa paix hé 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 Que le Seigneur te bénisse et te garde que sa lumière brise sur ton visage et que sa grâce te colle à la peau qui te donne un souffle nouveau qui te donne sa paix qui te donne sa paix qui te donne sa paix hé 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 Sois béni de l'éternel qui est bon et fidèle qui te comble l'affection qui veille sur ta maison Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Encore Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Hé 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 C'est la bénédiction C'est la bénédiction de l'éternel Sois béni Allez encore une fois Que le Seigneur te bénisse et te garde que sa lumière brise sur ton visage et que sa grâce te colle à la peau et qui te donne un souffle nouveau qui te donne sa paix qui te donne sa paix qui te donne et qui te donne sa paix hé 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 Sois béni de l'éternel qui est bon et fidèle qui te comble d'affection 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 qui veille sur ta maison Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Encore Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Encore une fois Sois béni Sois béni Sois béni Sois famille Tes enfants Tes parents Encore soit donné qui règne à jamais dans nos cœurs Hey 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 Bon c'est la fin hein ! Faut que tout le temps de chose qu'il y ait un jour Amen Amen Merci beaucoup les amis Alors cette bénédiction on la trouve dans la parole de Dieu elle se trouve dans le Nombre au chapitre 6 les versets 24 et 26 et puis bon pourquoi ne pas la faire en hébreu ? Allez je vous la fais en hébreu Yvarekhecha Adonai ve'ishmechecha Yair Adonai panavelecha niouneka Ysa Adonai panavelecha ve'yasem lecha shalom le shalom sur vos vies le shalom sur toute votre année soyez bénis et encouragés ne baissez pas les bras regardez toujours en haut parce que c'est lui qui veut nous bénir on vous aime Martin tu avais ta surprise alors c'est quoi ta surprise ? Alors ma surprise c'est que je vais vous diviser en petits groupes donc je vais créer 10 petits groupes dans lesquels il y aura à chaque fois 5 ou 6 personnes vous allez recevoir une invitation vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver en groupe pour discuter avec vous pour vous souhaiter la bonne année pour vous dire j'aime – Sous-titrage FR 2021